Bienvenue à tous à votre journal sur le canal Congo Télévision. Commençons avec la politique. Les générales d'armée à la retraite, des données, Amouli Bahigua, a été officiellement investi par candidat gouverneur de la province de Litorie par la hiérarchie du parti politique Mouvement de Libération du Congo, MLC, en sigle. Il a été présenté à Bouillon à ses camarades, parti mardi 9 janvier 2024, un prélude des élections, 10 secondes degrés prévus dans les jours qui viennent, suivant sa reportage. Les partis politiques Mouvement de Libération du Congo, MLC Itoury, a désormais son candidat gouverneur à la personne du général d'armée à la retraite, des données Amouli Bahigua. L'annonce faite à l'issue d'une matinée politique, c'est mardi 9 janvier, au bureau fédéral MLC Itoury 1. Motif de fierté pour Jean Bamanissa, gouverneur raveilleuse, qui s'est dit satisfait du choix de la hiérarchie MLC au regard des défis sécuritaires de l'Itoury. Après 44 ans de vie sous le drapeau, comme militaire ayant passé par tous les états pour arriver au grade général des armées, et aujourd'hui rendre ses connaissances pour le bien de l'Itoury, nous ne pouvons qu'être contents, être fiers, que l'Itoury retrouve la paix et que les filles et fils de l'Itoury soient dans la joie de pouvoir bénéficier du développement. Fort de ses 44 ans sous le drapeau, les générales d'armée à la retraite d'Yedoné Amouli estiment que l'heure est venue pour lui desservir son Itoury natale. Je vais être candidat pour un poste si important à l'Itoury puisque j'ai demandé à ce que je vienne mettre au profit de ma province l'expérience que j'ai, que j'ai acquis pendant tout ce temps que j'ai été sous le drapeau, d'abord comme militaire général et puis comme policier. C'est comme ça que je suis revenu chez moi. Notez, le MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, VPM de la Défense, n'a pas voulu attendre longtemps pour peaufiner déjà ses stratégies à préparer ainsi les secondes degrés des élections, non seulement en Itoury mais dans tout l'espace grand oriental, sous l'acadrement de son membre d'honneur, Jean-Bamanissa Saïdi. Et nous parlons toujours dans cette partie du pays, plus de 6 millions et demi de déplacés des guerres au Nord-Kivu et à Nitori. Voilà les chiffres qui ont été avancés par les humanitaires. Les conditions de vie de ces personnes ont été au centre de l'entretien. C'est jeudi à Gouman, entre les gouverneurs militaires à d'intérim et les coordonnateurs de l'action humanitaire dans cette province. Brino, les marquis coordonnateurs de l'action humanitaire affirment faire le maximum pour apporter un appui à ces nombreux déplacés des guerres dans cette partie du pays suivi. La situation reste très compliquée, avec toujours énormément de déplacés dans la province du fait des conflits. 2 millions et demi de déplacés dans la province du Nord-Kivu. Donc on a discuté de la situation, de notre travail ensemble. On collabore extrêmement bien avec les autorités pour faire le maximum pour appuyer de l'appui aux personnes déplacées, aux personnes vulnérables. On a discuté de la question des sites, puisque c'est une question qui est toujours en discussion avec les autorités. Les humanitaires ont besoin de sites pour pouvoir offrir des meilleures conditions, pour les déplacés. Et on sait que la situation est difficile, puisque tous ces déplacés autour de Goma sont concentrés sur une surface qui n'est pas trop grande. Ça, c'est une chose. On a discuté de l'importance de toujours réitérer le caractère civil des sites de déplacés. Donc, pour qu'il n'y ait pas de circulation d'armes ou d'hommes en armes, on a parlé du problème très épineux des violences sexuelles, puisque, comme nous le savons, il y a énormément de cas de violences sexuelles dans les sites de déplacés. D'autant plus, comme vous le savez, la plupart des déplacés en RDC vivent dans des familles hautes, des communautés hautes, mais tous les déplacés autour de Goma vivent dans des sites et ils ont perdu les moyens de subsistance, ils n'ont plus de revenus, etc. Donc, ça explique aussi ces phénomènes. Et puis, on a aussi discuté de la nécessité toujours de se préparer, même si la situation n'est pas encore favorable. Et bien, de son côté, Timothée Lenoir, cadre au sein de l'Union sacrée pour la Nation, a donné son avis par rapport au débat qu'il y a au sein de l'opinion sur l'annulation des élections du 20 décembre dernier, appelé par l'opposition congolaise. Pour lui, c'est un faux débat, car, dit-il, il faut préserver les acquis et permettre au président Rééli Félix-Antoine Natis qui dit d'exercer pleinement son pouvoir pour le développement de la République démocratique du Congo. Il est au micro de Maxime Makabou. Les débats sur l'annulation des élections en République démocratique du Congo doivent être éclos, estime Timothée Lenoir, l'EFICA, cadre de l'Union sacrée. Après la confirmation des résultats au niveau présidentiel par la Cour constitutionnelle, il est plutôt temps, dit-il, de préserver les acquis pour permettre au président réélu Félix Tchisekedi d'exercer pleinement son pouvoir pour le développement du pays. Bon, écoutez, la CNI a eu à faire son travail et la Cour constitutionnelle à son niveau est entrée vraiment dans les méandres du dossier et la Cour constitutionnelle a tranché. Quand est-ce qu'on peut parler d'annulation, même par rapport aux observateurs internationaux, évidemment, même par rapport à la présence de nos partenaires qui sont la SADEC, ils ont bien dit, si réellement, en termes d'irrégularité, il y avait 30 à 40, 45 %, là, automatiquement, même la pression extérieure devait s'imposer pour qu'il y ait annulation. Mais quand nous tombons dans un pourcentage minime de 7 %, 8 %, 10 %, entre parenthèses, par rapport à, comment on appelle, de tout ce qu'il y a, tout ce que vous pouvez constater pendant ce processus, ça veut dire que c'est non-sens. Donc, bref, aujourd'hui, le plus important, nous avons un chef de l'État qui vient d'être confirmé par la Cour constitutionnelle et j'estime que nous devons préserver les acquis. C'est l'une des raisons majeures qui doit tous, surtout, jeunesse des surcours, qui avons donné un deuxième mandat à Fatih, d'avoir un sursaut patriotique afin de permettre à Fatih, qui est le champion, de bien gouverner, de bien exercer calmement, afin de nous renvoyer la soncelle par rapport à notre pourcentage assez important qu'on aille aller voter. Non, je trouve que la question par rapport à l'amélioration du scrutin reste aujourd'hui un faux débat. Les pourcentages n'ont même pas atteint 10 %. Et puis, la Cour constitutionnelle, comme je viens de le dire, est entrée beaucoup plus en détail tout en réunissant, comme on dit, tous les éléments. Aujourd'hui, la question est déjà clôt. Donc, nous avons un chef de l'État qui vient d'être confirmé par la Cour constitutionnelle pour un deuxième mandat. Nous attendons la prestation des erreurs parce que la République doit se vouloir et nous demandons à Fatih, par rapport à la circonstance, vis les besoins, de nous donner un informateur qui sort de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, 90 % a donné un électorat favorable à Fatih Béton. Deuxième mandat de Félix-Antoine Tisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Maître Patti Lendo, qui prône la méritocratie, salue sa large victoire aux élections du 20 décembre dernier et l'appelle à s'engager dans la moralisation de la vie publique en République démocratique du Congo. Il a été joué au téléphone par Bonaire Mzinga. En paire de la méritocratie au Congo, je salue la victoire du président de la République et je salue le peuple pour s'être engagé dans cette dynamique démocratique. Mais je dirais au nombre d'attentes que pour nous, les méritocrates, nous attendons du président la priorité, deux priorités, la première des choses. c'est d'abord qu'il s'engage dans la moralisation réelle et effective de la vie publique en RDC. De deux, il faudrait que le président s'engage à imposer la révolution de mœurs dans la gestion de la républica et de trois, il a passé tout le mandat à condamner, à critiquer sa propre justice. Et puisque nous ne sommes pas tarés, nous tous, il y a lieu que le président fasse louer la vraie justice selon ce qui lui arrive toujours en tête quand il émet des jugements très sévères à l'encontre de la justice de son propre pays. Et des quatre, nous pensons utilement que la question, encore une fois, de choix et des collaborateurs et des acteurs publics à tous les niveaux doit être la sélection ou le choix si vous voulez, doit être méticuleuse ou méticulée selon le concept adopté. Et je dirais, un chef n'a pas de sentiments, un chef n'a pas d'amis. L'ami du chef c'est celui qui l'aide à réussir les objectifs qu'il s'est assignés au trône que Dieu l'a placé. Voilà ce qui pourrait être l'essentiel des attentes des méritocrates dans ces peuples bien sûr pour le second mandat qui s'annonce et lesquels mandats nous le voulons frictuer, porteur pour tout le peuple, correcteur du premier mandat. Merci. Toujours au chapitre de réaction après la réélection de Félix-Antoine Tissé-Quedi et surtout après la confirmation par la Cour constitutionnelle des résultats donnés par la Commission électorale nationale indépendante. Maître Yannick en Vumbi il est porte-parole du parti ARCN lui dit que la page est déjà tournée et que nous devons passer à autre chose à la reconstruction du pays réfléchir sur le développement du pays. Ce sont des propos qui ont été recueillis par Maxime Acabou. Bon, nous devons tous rester républicains. La Cour constitutionnelle s'est-à-dire en premier et dernier sort. La loi dit que la CENI proclame les résultats provisoires et la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs. Et donc l'arrêt de la Cour constitutionnelle a confirmé à titre définitif l'élection du président Tshisekedi. Je l'ai fait les cifres d'ailleurs. Et donc nous devons en réalité passer à autre chose. C'est-à-dire préparer la prestation des serments et nous fichons que le président de la République engage les pays dans la voie du développement. Et donc est-ce que la Cour n'a pas vu les irrégularités si la Cour a aussi constaté qu'il y a eu des irrégularités. Lorsque vous lisez l'arrêt il est clair m'a dit que ces irrégularités ne sont pas des bâtiments à bouleverser l'ordre de la revue. En d'autres termes que ces irrégularités n'ont pas influencé les résultats. Et donc lorsque les juristes et les saints on n'ennile pas les élections pour le plaisir de les annuler. Maintenant que la Cour a déjà pris cet arrêt tout le monde soyons des républicains saluons moi j'en appelle ici à l'opposition à faire preuve d'une certaine intelligence comprendre que nous avions dépassé les élections la masse qui nous attend demain comme disait le monde cette masse demande autre chose que les ventes c'est-à-dire les pains la paix. Je crois que maintenant tout est clair nous pouvons mettre cette question des élections commençons à réfléchir sur le développement du cours. Toujours au chapitre de réaction après la confirmation de Félix Tissékedi comme président de la République par la Cour constitutionnelle c'est Prince Epingé président national du parti ADD Congo et porte-parole de Lamouka Fayoulou il est au cadre de cette plateforme qui doute de la crédibilité de cette haute cour qui devrait selon lui annuler les élections sur base de graves irrégularités et il estime aussi qu'il y a à ces jours vacances du pouvoir en République démocratique du Congo Prince Epingé suivi Ce n'est pas la cour qui vote c'est les Congolais qui votent dès le moment où il n'y a pas eu élection dès le moment où M. Kadima s'était arrangé à empêcher les Congolais de voter librement dès le moment où il n'y a pas eu égalité de chance dans les élections à ce sens que M. Kadima a donné des machines à voter aux ministres aux députés aux sénateurs aux gouvernaires de l'Union Sacrée pour voter M. Félix à annuler les élections donc la légitimité vient du peuple la légitimité ne vient pas de la cour si c'était à l'époque de Kabila que la CNI avait fait voter les Congolais pendant 7 jours Félix et l'IDP seraient les premiers à condamner la CNI à appeler l'Union Européenne à appeler les Américains à rejetter les résultats aujourd'hui malgré les votes pendant 7 jours on nous dit que la cour a pris acte mais la cour concernant ne remplace pas le peuple le peuple dit qu'il faut annuler ses résultats il faut des nouvelles élections et pour nous il y a vacances du pouvoir il faut que la classe politique Fahulu Bemba Katumbi Félix Tisekedi et d'autres acteurs de ce pays société civile nous pourrions nous concerter pour fixer la date des nouvelles élections Qu'est-ce que les Kinois attendent de ce deuxième mandat de Félix Antoine Tisekedi à la tête du pays Benita Botango a rendu un micro au baladaire suivez ces propos de Kinois Oui merci madame la journaliste la cour ne peut que confirmer parce que la cour ne fait que lire et dire les droits bon par rapport aux attentes de la population tant qu'un citoyen congolaire nos attentes sont plus les sociales quand on parle du social c'est-à-dire le pouvoir d'achat nous assistons depuis la nuit des temps depuis l'accession de chef de l'état à la maïs atroce suprême il y a une très forte dépréciation de la monnaie locale au profit de la devise étrangère et c'est là détériore tant soit payé le pouvoir d'achat de la population supérieure de famille comprenez un peu par rapport à ce que nous gagnons comme salaire et s'il faut acheter la provision soit payé les loyers en tout cas on ne parvient pas à nouer les deux bouts de moins donc le chef de l'état ne peut que assainir le panier de la ménagère de manière à donner c'est pas mal le pouvoir d'achat à la population on doit un peu revoir le prix sur le marché nous les peuples congolais vous savez très bien que nous vivons dans des conditions très difficiles des conditions vraiment difficiles pénibles même donc on mérons que peut-être si l'aura sa bonne volonté de mettre sur le terrain les enjeux qu'on tient de la santé congolais des emplois des congolais parce qu'il y a tant de chômage ainsi qu'on prend que les étudiants sont tentés de déambiler il n'y a pas d'emploi nous demandons à sa personne de mettre tout en oeuvre à notre disposition quelle nous sommes population je m'appelle j'ai fait la modernisation et la modernisation est un peu qu'à banze la et ça la ma courant ma il bille la colia C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 D'accord. L'eau et la vie dit-on, l'Etat Congolais est appelé à investir pour remettre ses habitants dans leur droit le plus légitime. L'eau et la vie dit-on, l'Etat Congolais est appelé à investir pour remettre ses habitants dans leur droit le plus légitime. Parlons toujours société, cette fois-ci de la consommation d'idabac appris et communément appelée tombakoup dans les milieux d'hygiène à Kinshasa. Diverses raisons sont à la base de cette pratique, mais des spécialistes pensent que cette poudre est à la base de plusieurs maladies chez les consommateurs. La consommation du tabac appris et communément appelée tombakoup est devenue monnaie courante à Kinshasa dans le milieu de jeunes. Disponible dans presque tout le coin de rue de la capitale, le tombakoup est facilement accessible grâce à son prix, surtout aux jeunes. Mais la consommation de cette subsistance n'est pas sans conséquence. Le tombakoup est commercialisé partout à travers la capitale. Bien que certains jeunes en raffolent, d'autres par contre, de conseillent la consommation du tube. tabac apprisé à cause de ses effets néfastes sur la santé et la dépendance à la nicotine. de ma part, le colère a dit que le cerveau a dit qu'il y a une vie, qu'il y a une vie, qu'il y a une vie. Par rapport à la chaleur de la tombakoup, ce qui est bien, car la chaleur de la tombakoup est devenue à la fin. Il faut la chaleur de la tombak pour le fond. Selon l'OMS, environ 6 millions de personnes meurent chaque année de la cigarette, principalement dans le pays pauvre ou à revenu moyen. Si vous prenez le tombakoup, ça va vous aider pour ne pas avoir de rume. OK ? Ça va vous aider pour soigner une petite toux, alors que c'est faux. parce qu'elle est capable d'amener plus de 25 maladies dans l'organisme humain. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes et ça prépare les jeunes. Ça peut les préparer à pouvoir s'adonner aux drogues dures. Le tabac est responsable de 60% des cas de décès par cancer évitable. Le cancer du poumon est la forme la plus fréquente de cancers provoqués par le tabac, suivi des tumeurs, du larynx, du pancréas, du foie et de la vessie. En sport, l'équipe de la Gambie a frôlé un drame dans l'avion qui devrait l'amener en Côte d'Ivoire pour sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations qui débite ce samedi 3 janvier 2023. En effet, les joueurs et l'ensemble du staff technique venaient démonté à bord de l'avion qui devaient les amener à destination quand ils se sont tous soudainement sentis très mal et pour cause, il n'y avait pas assez d'oxygène à bord. Reste à savoir si le problème du transport sera réglé à temps pour que la Gambie puisse disputer son premier match lundi contre le Sénégal dans cette compétition. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir été fidèles. Nous vous fixons prochain rendez-vous dans nos prochaines éditions d'information. Portez-vous bien chez vous.